On avait des oiseaux en voie de disparition, comme notamment le chardonnay, le pinson d'Europe, mais aussi qu'on avait une colonie de chauves-souris qui nichait sur cette propriété-là. Donc actuellement, on a recensé une vingtaine d'individus qui nichent dans un grenier du château Fayard. On va mettre en place sur 2023 un observatoire scientifique chauves-souris. On a replanté un verger, une forêt comestible qui représente quand même 0,5 hectare. On a le projet d'installer une mare aussi sur cette propriété, car on l'a vu sur le millésime 2022, l'impact de l'eau est très très important. Dans un entonnoir au niveau écologique, et qu'aujourd'hui il faut réinventer et se poser énormément de questions sur notre activité. La viticulture de demain, j'en suis persuadé, passera par des systèmes en agroécologie.